Générique Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Télé Sud jeudi 19 janvier. Voici les titres de cette nouvelle édition. Le président de la République du Congo, Denis Sassoum-Guesso, a échangé avec le comité national du dialogue social. Une séance pour discuter et surtout régler toute forme de différend. C'est une bonne nouvelle pour les conducteurs d'automobiles et tous les usagers des produits pétroliers. Baisse des prix de l'essence et du mazout partout au Rwanda. La baisse de ces prix était possible grâce à la diminution des impôts par l'État sur les dérivés du pétrole et la légère baisse des produits pétroliers sur le marché international. Au Niger, le premier forum francophone sur le thème jeunesse et emploi vert. 400 jeunes francophones participent à ce forum international organisé du 16 au 20 janvier à Niamey par le gouvernement nigérien et l'OIF. Les thèmes abordés, croissance durable, industrie extractive, artisanat et tourisme durable. Et comme je vous le disais en titre, le président de la République du Congo, Denis Sassoum-Guesso, a échangé avec le comité national du dialogue social. Une manière de faire cet espace un lieu de concertation, de discussion et de règlement de différents. Le dialogue, rien que le dialogue, devrait primer en tout lieu et en tout temps. Reportage Boris Agapit Bédé. Responsabilité et devoirs, deux vertus qui doivent guider comme par le passé les actions de tous les partenaires sociaux réunis au sein du comité national du dialogue social. C'est l'invite du chef de l'État faite à leur endroit ce mercredi au moment où ils ont franchi le portail du palais du peuple. Les membres de ce nouveau cadre de concertation, avec à leur tête Florent Thibas, sont venus faire au président de la République le point de la situation sociale du pays. Une situation qui se résume en l'amélioration des conditions sociales, la cohésion sociale et l'ancrage de la paix. D'où leur engagement et disponibilité affichée à persévérer dans cette dynamique. Mais au-delà des résultats obtenus sur le front social, je voudrais particulièrement témoigner sur la qualité de l'ambiance et le sens des responsabilités qui règnent au sein de nos travaux. Sur l'intériorisation que les partis ont faites de vos directives sur la paix sociale en tant que conditions fondamentales d'un progrès continu et cumulatif. Et sur ce que j'interprète comme une adhésion irrévocable au principe du dialogue est une fois partagé en ce qui représente la forme la plus évoluée et la plus productive des rapports sociaux. La paix et la stabilité du pays ont permis de poursuivre les efforts de reconstruction nationale. Il faut donc capitaliser ses acquis en privilégiant le dialogue, toujours le dialogue, Denis Sassou Nguesso. Le dialogue doit se situer aux autres niveaux, à tous les niveaux. Le dialogue toujours. La parole, il semble que c'est cela qui caractérise l'Afrique. Et ce n'est pas une valeur négative. Ainsi se noue entre le gouvernement et les partenaires sociaux une complicité, complicité motivée par la recherche du compromis par le dialogue, comme au Mbongui et au village, ce qui fait du Comité national du dialogue social une institution. La présidente du Liberia, Hélène Johnson-Surleaf, a prêté serment lundi pour un second mandat de six ans, en détaillant ses priorités, parmi lesquelles la lutte contre la corruption et puis le chômage des jeunes. La cérémonie s'est tenue dans la capitale, à Monrovia, une cérémonie sous haute surveillance, avec un parterre de personnalités politiques, qui avait fait le déplacement récit Linda Robert. Avec des milliers de regards braqués sur elle, la présidente Hélène Sirleaf-Johnson a foulé les tapis rouges, menant à l'estrade d'où elle a prêté serment, entourée d'homologues et autres dignitaires. La secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a assisté à la cérémonie dans le cadre de sa tournée de deux jours en Afrique. Dans son discours d'investiture, la dame de fer de Monrovia a évoqué l'importance de la construction de la démocratie dans son pays. Ce pourquoi le Liberia a œuvré, après les conséquences désastreuses de la guerre civile. Nous pouvons dire avec conviction que notre pays a pris le bon virage. Le Liberia n'est plus une zone de conflit et de guerre. Ce n'est plus une terre de dénuement et de privation. Ce n'est plus un pays que nos citoyens ont envie de fuir. Autrefois, nos partenaires internationaux se braquaient et nos voisins étaient timorés. Aujourd'hui, nous méritons notre place parmi les nations démocratiques. La présidente a aussi parlé de l'importance de la réconciliation au sein de la population comme un élément vital de progrès et d'avancée. Les clivages qui ont mené à des décennies de guerre sont encore bien présents. Mais le désir de réconciliation aussi. Je plaide pour une réconciliation à travers l'égalité des chances et un meilleur futur pour les Libériens. Je rejette tout chantage politique ou déséquilibre faussé du pouvoir par le fait d'une tribu, d'une ethnie, d'une région ou d'une religion. Les Nations Unies ont travaillé de concert avec les forces armées libériennes afin de pourvoir la sécurité des cérémonies officielles. Des patrouilles ont survolé le lieu de l'investiture et des postes de contrôle routier ont été mis en place pour s'assurer que tout se déroulerait dans de bonnes conditions. Les mosquées misent sous surveillance par les autorités camerounaises ces derniers jours. Les imams se disent vigilants pour empêcher la propagation de l'idéologie de la secte islamiste nigériane Boko Haram. Les musulmans du nord du Cameroun se défendent de tout contact avec cette secte responsable de violences dans le Nigeria voisin. Le Cameroun est souvent considéré comme base de repli pour certains membres de Boko Haram traqués au Nigeria. Le 31 décembre, le président nigérien, Goodluck Jonathan, avait ordonné la fermeture des frontières avec les pays voisins des zones touchées. Le Cameroun et le Tchad et de sources concordantes, des membres de Boko Haram ont été signalés dans l'extrême nord du Cameroun, ainsi qu'à Douala, la capitale économique du pays. Au Rwanda, bonne nouvelle pour les automobilistes et tous les usagers des produits pétroliers. Au début de la semaine, l'annonce de la baisse du prix de l'essence et du mazout de 60 francs rwandais a fait des heureux. Selon le ministère du Commerce et de l'Industrie, le prix de l'essence et du mazout ont diminué de 6% par rapport au prix ordinaire de 1000 francs par litre. Reportage Jérôme Mugabo. Au début de cette semaine, l'annonce de la baisse du prix d'essence et de mazout de 60 francs rwandais, soit 6%, a été une bonne nouvelle pour les conducteurs d'automobiles et d'autres usagers des produits pétroliers au Rwanda. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a fixé un prix à n'est pas dépassé à Kigali où un litre doit désormais coûter 940 francs rwandais. Il n'y a pas plus de trois jours, un litre d'essence et de mazout est élevé à 1000 francs rwandais, un prix maintenu depuis octobre 2011. La hausse ou la baisse des prix des produits pétroliers cause pas mal de changements au sein de la société rwandaise où la vie devient de plus en plus chère, surtout à Kigali, en affectant les coûts du transport, le vivre et d'autres. Depuis l'annonce de ce nouveau prix jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun changement visant les prix au marché. Les Kigalois s'interrogent si cette chute de prix d'essence pourra vraiment apporter un changement partout. Ceux qui travaillent dans le secteur des transports sont contents que le prix diminue, même si ça ne les apporte pas grand-chose. Nous sommes contents que le prix baisse. À vrai dire, ce ne sont que ceux qui consomment beaucoup de carburant qui profitent de cette réduction de prix. Mais comme aujourd'hui les prix arrivent aux environs de 900 francs, nous avons l'espoir que demain un litre coûtera 800 ou 700 francs comme avant et tout se passera bien. Il était en début de 2011 que le Rwanda avait connu les prix les plus élevés de l'essence où le litre a coûté 1025 francs. Donc le Rwandais a raison d'avoir l'espoir de la vie moins chère si les prix d'essence continuent sa chute. Depuis l'indépendance du Sud-Soudan le 9 juillet 2011, des milliers de Soudanais prennent le chemin du retour vers leur patrie, le Sud-Soudan, rapportant avec eux tout ce qu'ils possèdent. C'est le cas de la famille Erneo qui a décidé de revenir au Sud-Soudan. Il leur fallait six mois pour se rendre à Djouba, la capitale du Sud-Soudan. Reportage, récit, l'Ela Bliblaï. Faizia Erneo a 30 ans. Elle est née au Soudan, mais sa famille a des racines sudistes. Alors sa mère, son père et ses frères et soeurs veulent rentrer à la maison. Ils ont voyagé en voiture et ont pris la barge sur le Nil. Il leur a fallu six mois pour se rendre à Djouba, la capitale du Sud-Soudan. Faizia est très heureuse d'être ici. Je ne suis pas inquiète du tout, je suis à l'aise, je ne suis pas effrayée, je suis heureuse et tranquille, j'ai ma famille avec moi. Le processus de déplacement est très lent. Le transport faible, limité et coûteux. David Messini-Brenke a vécu à Khartoum, capitale du Soudan. Il a travaillé comme fixateur et charpentier. Il dit que depuis l'indépendance du Sud-Soudan, il était temps pour lui de revenir à la maison. Pour lui aussi, le voyage a été long et ardu. Mais il est là pour préparer la voie, pour le retour de son fils. J'ai cinq fils, ils sont sur le retour, ils sont toujours là. Mais je veux aller préparer une place, une place sous un manguier. Quand je verrai cette place pour eux, alors j'irai la chercher. Pour beaucoup de ces familles, il y a beaucoup à faire. Ils doivent trouver un endroit pour vivre, les uns dans des villages, les autres à Djouba. Il leur faudra construire des maisons et trouver du travail. Au Sud-Soudan, les routes pavées, les écoles et les hôpitaux sont des infrastructures peu courantes. Mais malgré les longues attentes et les défis à venir, les rapatriés sud-soudanais semblent enthousiastes. Ils sont là pour rester et vivre heureux. Après avoir abrité les cinquièmes Jeux de la francophonie en 2005, le Niger berceau de la francophonie accueille, sept ans plus tard, du 16 au 20 janvier 2012, le premier forum international francophone placé sous le thème jeunesse et emploi vert. L'ouverture de ce forum a été coprésidée avec le chef de l'État nigérien, Issoufou Mamadou, et le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Abdou Diouf. Compte-rendu de la cérémonie d'ouverture avec notre correspondant à Niamey, Pascal Jeannot et Alitandim Oktar. Le forum de Niamey, prévu pour durer cinq jours, vise entre autres objectifs à permettre à la jeunesse francophone de mutualiser ses expériences en vue d'apporter une contribution originale à la conférence mondiale de Rio 2012 à travers des propositions concrètes sur la solidarité internationale et intergénérationnelle par la promotion et le développement d'emplois verts accessibles aux couches sociales les plus vénérables dont les jeunes et respectueux de la limite écologique de la planète. S'adressant à la jeunesse francophone réunie à Niamey, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Abdou Diouf, s'est posé plusieurs interrogations sur son avenir et sur tout l'héritage qui lui sera légué par les dirigeants du monde face aux défis environnementaux, sociaux, économiques et autres menaces liés aux aléas climatiques dont notre planète fait face. Nous vivons une période qui connaît des changements, d'une ampleur dépassant tout ce que même nous, depuis notre propre jeunesse et la fin de la Seconde Guerre mondiale, avons vécu. Il est facile de dresser un tableau assez sombre de cette époque. La crise économique et financière qui augmente la vulnérabilité de nombreux États en développement. Les menaces sont multiples, mais des raisons d'espérer existent pour amondir les effets négatifs sur le patrimoine commun que l'environnement. Des solutions, par exemple, qui sont contenues au Niger, dans le programme de renaissance du président de la République, qui rentrent dans une logique de révolution verte prônée par le président nigérien, Issoufou Mahamadou, à travers son initiative 3N des Nigériens nourrissent les Nigériens. Cette révolution verte a des dimensions alimentaires, écologiques, énergétiques et industrielles. Elle prévoit l'accroissement de la production agro-pastorale à travers l'accroissement des rendements des cultures pluviales. La promotion de l'irrigation qui seule peut résoudre la question de la sécurité alimentaire dans des pays arides comme le Niger. Tous les longs des travaux du forum, les jeunes traiteront des sujets sur la production et transformation des produits agro-servopastoraux, les emplois verts et vecteurs d'une croissance durable, les industries extractives, les tics et les nouveaux métiers, l'artisanat et le tourisme durable, le financement des emplois ainsi que les infrastructures, l'énergie, l'habitat et l'eau. Le Burundi a présent la budgétisation de 100 millions de francs burundais d'aide aux entreprises de prêts dans la loi de finances édition 2012 et la concrétisation d'une vieille promesse gouvernementale des années 1990. L'accueil de cette aide a été toutefois mitigé et contrasté chez les professionnels des médias. Reportage Max-Alix Mouchitsi et Dimboulouyo. 5 millions d'offres en burundais, soit 60 000 euros, telle est la somme que le gouvernement du Burundi a réservée dans son bijou de 2012 pour le fonds d'aide aux médias, un fonds que les responsables des médias réclamaient depuis près de 18 ans. Les professionnels des médias accueillent favorablement cette initiative. C'est une très bonne chose en termes de symbole. Maintenant, il va falloir qu'on trouve un moyen peut-être d'avoir un fonds plus intéressant parce que les besoins dans le secteur sont énormes. Dans une base économique locale qui est extrêmement faible, la viabilité financière des médias est très minime ici. L'octroi d'un montant de 100 millions d'offres en burundais destinés aux faux médias reste insignifiant dans la logique où l'on dénombre aujourd'hui une vingtaine d'entreprises de presse sur le territoire burundais. Il faudrait que le gouvernement donne beaucoup d'argent en fonction des médias qui sont ici au Burundi parce que ça améliore, ça ne peut pas même financer le budget de fonctionnement d'un média pour une année. À l'heure où les relations entre le pouvoir et les organes de presse ne sont pas au bon fixe au Burundi, certains médias se demandent si le gouvernement ne va pas profiter de cet argent pour manipuler certains médiums. À cette époque-là, lorsque l'Assemblée nationale a voté ce budget-là, il y avait un climat qui n'était pas bon entre le gouvernement et les hommes des médias. Peut-être que le gouvernement a voulu montrer qu'il vienne renouer de bonnes écodations avec les hommes des médias. Cet argent, c'est de l'argent public. Ce n'est pas l'argent du gouvernement. C'est l'argent public pour une cause d'intérêt public. C'est comme cela que nous le comprenons. Si maintenant quelqu'un essaie de tourner ce fonds à des faits privés entre guillemets, je veux dire, les intérêts du gouvernement, nous serons en confrontation, c'est sûr. Cela étant, la loi burundais prévoit de formes d'appui aux médias comme l'exonération de la taxe et de transaction pour tous les organes de presse et aussi la création d'un fonds de promotion des organes burundais de presse et de communication. Après plus de trois semaines de mission en Syrie, la Ligue arabe, qui est fortement critiquée, doit soumettre un rapport décisif dans les 24 heures. Un rapport qui pourrait compromettre la poursuite de son action contre les violences dans le pays. Ce rapport coïnciderait avec un nouvel appel des militants pro-démocratie à des manifestations, vendredi, placées cette fois-ci sous le slogan des détenus de la révolution. Depuis le début de la révolte, le 15 mars, selon l'ONU, au moins 5400 personnes ont péri dans la répression, sans répit, menée par le régime de Bachar el-Assad, et des dizaines de milliers ont été arrêtés, selon l'opposition. Et nous clôturons ce journal avec la pièce de théâtre qui s'intitule « La comédie indigène » du dramaturge franco-tunisien Lotfi Achour, créé au tarmac de la Villette à Paris. Une pièce qui se déroule du 17 au 28 janvier. C'est un florilège effrayant de toutes les horreurs et bêtises écrites au cours des siècles derniers sur l'autre, barbares et étranges, dénigrées, niées, fantasmées, et exposées comme en 1931 à l'exposition coloniale de Vincennes. Lotfi Achour a été envahie par la colère dans sa collecte de clichés xénophobes et nauséabonds. Et puis, pour en parler justement avec nous de cette pièce de théâtre, le metteur en scène Lotfi Achour est avec nous. Bonsoir, M. Achour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cette pièce, M. Achour, « La comédie indigène » ? En fait, ce qui m'a poussé à écrire ça, c'était une interrogation sur qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui des clichés et des stéréotypes de tout ce qu'on a construit comme représentation de l'autre à travers l'histoire coloniale française, bien entendu, parce que dans toutes les cultures et dans toutes les civilisations conquérantes, on a aussi agi comme ça en construisant des images de celui qu'on va envahir, évidemment. Donc, c'est tout d'abord ce point de départ-là. Il y avait aussi un autre point de départ qui pouvait être, lui, positif, on pourrait dire. C'était aussi la fascination quand on est face à ce qu'on ne connaît pas. Moi, en tout cas, quand j'étais petit et que je voyais des Blancs, des Blonds à Tunis, j'avais une espèce de... J'avais une vraie curiosité. Et donc, chacun de nous répond différemment à cette curiosité. Et puis, la troisième chose qui m'a complètement fait basculer dans le projet, c'était la fameuse loi de 2005 sur les bienfaits de la colonisation en Algérie. Quand cette loi est arrivée, je pensais auparavant que la France n'a jamais vraiment beaucoup parlé de son histoire coloniale et que peut-être cette histoire allait se résoudre avec le temps. Et finalement, cette loi qui revient comme ça à la figure m'a incité à faire la pièce et à me dire non, la question n'est pas encore réglée. Monsieur Achour, alors, qui souhaitez-vous atteindre et faire réagir à travers cette pièce ? Tout le monde, en fait. Moi, je dirais que c'est atteindre à la fois les Français de souche, si on peut dire, mais c'est aussi toucher et amener à réfléchir les Français ou ceux qui ne sont pas Français, en tout cas qui vivent notamment en France, et les amener à réfléchir aussi sur eux-mêmes, c'est-à-dire sur les représentations. Parce que quand quelqu'un fait une représentation de vous, cette représentation n'existe pas que chez lui, elle existe aussi chez vous. Donc vous faites de vous-même une image que l'autre a projetée sur vous. Et c'est exactement le processus de la colonisation française qui avait cette singularité de ne pas être seulement une colonisation économique, mais qui voulait aussi modifier les esprits. Alors, dans votre pièce, Comédie indigène, vous faites appel à des auteurs, il y a Hugo, Lamartine, des sujets politiques aussi, des extraits ? Oui, en fait, je fais appel à plusieurs matériaux, aussi bien de la chanson coloniale que les auteurs que vous venez de citer, que beaucoup de débats à la Chambre de députés entre 1830 et 1847, puisque c'était une période cruciale dans l'histoire comme d'autres périodes. Mais celle-là, elle était cruciale parce que c'était le début de la colonisation de l'Algérie. Et pendant une vingtaine d'années, on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait faire de cette Algérie et qu'est-ce qu'on allait faire de cette colonisation qui démarre. Est-ce qu'il fallait la poursuivre ? À quel prix ? Qu'est-ce qu'il fallait faire des Algériens ? Est-ce qu'il fallait les assimiler, les tuer ? Et donc, toutes les hypothèses ont été envisagées dans cette période-là. Aussi bien l'hypothèse de les amener, comme on disait à l'époque, de les rallier à nos valeurs, mais aussi, y compris, même dans certains délires de certains hommes politiques, l'extermination pure et simple. Alors, tout ça a construit un projet politique qui a tâtonné et qui s'est mis en place petit à petit. Dans votre pièce de théâtre, cette particularité, c'est qu'il y a un noir, un blanc, un arabe et une vietnamienne. Pourquoi ces choix de couleurs de peau ? Parce qu'en fait, la pièce est aussi une sorte de traversée des clichés et que dans la représentation qu'on faisait de l'Empire sur les affiches publicitaires, etc., c'était souvent, pour ne pas dire toujours, ces quatre couleurs, comme on disait. Donc, il y avait le blanc qui était un peu en haut et les autres, l'Asie, l'Afrique et les Arabes. Et dernière question, alors, les jeunes d'aujourd'hui ont-ils compris votre démarche historique ? Oui, je pense, c'est une pièce formidable pour ça parce qu'on a des dizaines et des dizaines de rencontres en amont. On va voir les jeunes dans les collèges, dans les lycées, ils viennent voir le spectacle, on parle beaucoup après. Et évidemment, ce qui ressort, c'est d'abord que les clichés ont la peau dure. Oui. Voilà. Et quel que soit le... Chez nous tous, je veux dire, ce n'est pas un spectacle qui stigmatise qui que ce soit. C'est un spectacle qui voudrait démonter, en fait, le processus de construction de l'imaginaire et aussi pour faire prendre conscience à ces jeunes, notamment, que les processus sont toujours les mêmes. C'est-à-dire, quand Bush va en Irak, il dit qu'il va au nom du bien contre le mal. Quand Israël colonise les Palestiniens, elle dit qu'elle le fait parce que c'était un pays où il n'y avait personne et qui était complètement en friche. Et donc, il y a toujours cette diabolisation de l'autre. Il faut projeter sur l'autre le maximum de négatifs qu'on peut faire, qu'on peut projeter pour légitimer sa propre action. Et donc, là-dessus, les jeunes, c'est très intéressant pour eux de comprendre et de parler de ce processus-là. Très bien. Merci, M. Achour. Merci à vous. L'autre fille Achour, je rappelle, vous êtes le metteur en scène, le créateur de la comédie indigène qui se joue actuellement. Voilà, au Tarmac, à la Villette, à Paris, du 17 au 28 janvier. Fin de cette édition, le rappel des principaux titres. Le président de la République du Congo, Denis Sasungueso, a échangé avec le Comité national du dialogue social, une séance pour discuter et régler surtout toute forme de différent. C'est une bonne nouvelle pour les conducteurs d'automobiles et tous les usagers des produits pétroliers. Baisse des prix de l'essence et du mazout partout au Rwanda. La baisse de ces prix a été possible grâce à la diminution des impôts par l'État sur ses dérivés du pétrole et la légère baisse des produits pétroliers sur le marché international. Et puis, nous allons parler aussi du Niger, avec son premier forum francophone sur le thème jeunesse et emploi vert. 400 jeunes francophones ont participé à ce forum international organisé du 16 au 20 janvier, à Niamey par le gouvernement nigérien et l'OIF. Les thèmes abordés, croissance durable, industrie extractive, l'éthique, artisanat et tourisme durable. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une nouvelle édition sur Télestud. Place maintenant à vos programmes favoris. Attention tout de suite, le JT, le sport, présenté par notre spécialiste Ahmed Parizeau. Bonne soirée et à demain.